Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau Chromebook Plus, à savoir le Acer Chromebook Plus 514. Alors si vous me suivez sur la chaîne, vous avez dû voir le test du Asus Chromebook Plus CX3402 passé. Je l'ai publié il y a quelques jours de cela, qui présente finalement un bon Chromebook. Là, ce qui va beaucoup m'intéresser, c'est de voir ce que fait Acer dans cette nouvelle gamme Chromebook Plus, tout en sachant que ce modèle embarque un processeur AMD Ryzen 3. Et là, ma curiosité, ça va être au niveau applicatif, au niveau du Google Play Store ou bien de Steam, voir comment l'architecture, plus globalement le Chromebook, se comporte lorsqu'on va le solliciter dans ces domaines-là. Mais ça, ce sera dans un second temps, vous l'aurez compris. Là, on va s'occuper, on va dire, du déballage et de vous partager un peu mes premières impressions. Et pour ne rien manquer à l'avenir, n'oubliez pas de liker, ça c'est un plus, mais surtout de vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Alors, comme à l'accoutumée, Acer nous propose ses Chromebooks dans des boîtes en carton. Il ne faut pas oublier que la société a un vrai axe écologique de développement durable sur ses produits, au niveau de ses designs, mais également au niveau du packaging. Il ne me semble pas avoir déjà déballé ou vu un Chromebook Acer avec une boîte un peu plus, peut-être, stylée, un peu plus premium, comme j'ai pu le voir, par exemple, chez Asus ou bien même chez Lenovo avec l'iDiPad Duet 5. Et on en reparlera bientôt. Donc, on va procéder au déballage. Comme d'habitude, on va avoir l'alimentation assez classique en USB type C, composé finalement de deux accessoires. Vous allez devoir plugger effectivement le câble à la base. Et on va être sur du 65 watts maximum. Alors, nous voici devant la bête. Alors, quand vous regardez, effectivement, vous imaginez qu'on va être sur de l'aluminium. Et finalement, moi, j'ai l'impression qu'on est sur du plastique avec de limitations aluminium brossé. Donc, il y a un choix de séparation qu'on retrouve plus récemment sur les modèles de chez Acer. Donc, on a cette partie brossée avec des petits traits et une un peu plus lisse sur le côté. Je crois qu'on l'a sur la partie gaming. Et c'est assez marrant parce qu'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, on a cette esthétique un peu également côté Lenovo. On va voir un logo là qui ressort contrairement à Asus. Asus étant, j'imagine, plus un entrée de gamme dans la gamme Chromebook+. Là où effectivement, côté Acer, on est sur du moyenne gamme puisqu'on est sur un 514. Le premier chiffre correspond en fait finalement au niveau de gamme. Donc, si vous avez un 300 quelque chose, on est sur de l'entrée de gamme. 500 quelque chose, on va être sur du moyenne gamme. Et 700, on va être sur du premium haut de gamme. À côté, la dénomination Chromebook+. Donc, on est sur un vrai Chromebook+. Et non, sur l'évolution d'un ancien Chromebook vers cette nouvelle gamme. On regarde un peu à l'arrière. On va voir une belle sortie sur le côté gauche alors qu'il n'est du coup pas répliqué sur le reste. Allez savoir pourquoi. Peut-être assez suffisant pour évacuer la chaleur en espérant du coup qu'on ne va pas entendre le ventilateur à l'usage. Au niveau des connectiques, on va avoir un port USB type A, un port HDMI, deux ports USB type C, un port jack et également une loge Kensington. Alors donc là, on va avoir un seul port USB type A. Personnellement, moi, ça me suffit. Mais bon, là où effectivement, sur le premier Chromebook+, que j'ai testé de chez Asus, on avait une connectique un peu plus étoffée. Et à l'arrière, on va avoir aussi cette partie un peu évacuation de chaleur et des ensembles qui serviront certainement pour également distribuer le son. Donc, on va ouvrir, découvrir un peu, non pas les entrailles, mais en tout cas l'écran et le clavier. Un écran qui est mat. On a un traitement anti-reflet. Alors, c'est quelque chose que moi, je préfère dans l'absolu parce qu'on va avoir une surface qui va être, je trouve, lisse ou en tout cas agréable au toucher. Et à côté de ça, qui va absorber évidemment plus de lumière. Donc, c'est l'intérêt du coup de l'anti-reflet. Bon, on va retrouver notre sortie qui est finalement partagée puisque le Chromebook se plie. On peut aller jusqu'à du coup 180 degrés. Autrement, au niveau du son, on va être sur un système sonore DTS. Donc, avec des sorties sur les côtés. DTS, moi j'adore, personnellement, j'adore ce que fait Acer avec DTS. Sur le sujet du son, on a vraiment un très bon son qui est puissant en général. Donc, ça, on le verra effectivement lors du test. On remarque un clavier rétro éclairé. Je ne sais pas si vous le voyez bien en vidéo. En tout cas, c'est le cas. Un pavé tactile qui est très large pour le coup. On est sur un modèle 14 pouces. On n'a pas de clavier numérique et on a bien la position AMD, notamment sur la partie Ryzen 3 au niveau du processeur. Donc, on est sur la 7000 series et on va avoir une carte graphique AMD Radeon. Et donc, on ne sera pas sur de l'Intel Iris comme on a pu le tester à plusieurs reprises sur d'autres Chromebooks. Alors, on lit sur les caractéristiques qu'on est sur du 16e. Ça aussi, il faut que je vois si j'arrive à m'habituer. Moi, j'ai vraiment, j'adore le 3,5 pour le côté, en fait, pour la verticalité. 12 heures de promesse d'autonomie à un cache webcam qui est intégré ici. OK, bon, ça, ça commence aussi à se démocratiser. Alors après, il est vrai que ce Chromebook se destine aussi à des usages professionnels. Donc, ce n'est pas étonnant d'avoir, on va dire, ce genre de caractéristiques. Et on va être sur du Wi-Fi 6e. Et comme vous avez pu le voir, si vous me suivez encore une fois sur la chaîne, le Wi-Fi 6e, c'est tip top, c'est parfait pour du cloud gaming. Pour info, l'écran n'est pas tactile sur le modèle que j'ai. Alors, c'est possible qu'il y ait une déclinaison avec le tactile intégré. Et au niveau du poids, on va être sur quelque chose d'assez classique, d'assez standard, mais que je ne trouve pas forcément lourd. En plus, on est sur du 14 pouces. Donc, on va être franchement sur un Chromebook. Alors déjà, au design qui est plutôt sympa. Encore une fois, c'est une question de goût et de couleur. Plutôt première bonne impression parce qu'encore une fois, on va avoir de l'anti-reflet. On va avoir du clavier rétro-éclairé qui reste des options plus, donc qui ne sont pas finalement déconnantes dans un Chromebook moyen de gamme. Et on va avoir du Wi-Fi 6. Et bien entendu, toute la partie architecture technique qui devrait faire rouler ce Chromebook assez aisément, notamment sur les usages web que nous avons et que j'ai personnellement au quotidien. Voilà tout pour ce déballage et ces premières impressions. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne en vous abonnant. Pendant quelques jours, je vais effectivement tester ce matériel dans plusieurs conditions professionnelles, personnelles. Et vous livrez finalement mes impressions, mes conclusions sur cet appareil. Merci encore une fois et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501